Bienvenue les cafardinos pour cette vidéo super spéciale, très particulière, conceptuelle j'ai envie de dire donc j'espère que ça va vous faire plaisir, si c'est le cas il va falloir se manifester dans les commentaires on approche des 100 000 abonnés tout 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 près du but donc j'espère que ceux qui ne le sont pas vont faire l'effort de me faire plaisir dans la description vous avez mon site internet pour faire vos achats de matériel qui peuvent me soutenir directement avec mes conseils bien évidemment et des petits liens skin baron si vous achetez des skins si vous voulez revendre votre inventaire c'est un site sûr que j'utilise moi même depuis des années et je touche également des commissions on va commencer cette vidéo par vous expliquer un petit peu le concept donc je vais revenir sur l'année un petit peu de vitality donc les 6-7 derniers mois de vitality les comparer avec ceux de l'année dernière voir un petit peu si on a progressé si on a fait un petit peu de la merde je vais venir sur les performances individuelles les performances collectives et aussi les choix de management gestion un petit peu des joueurs et des rôles parce qu'il y a eu des changements de ce côté là et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez parce que statistiquement ce que fait vitality depuis plusieurs mois c'est ok en fait donc les stats me font mentir et je vais essayer d'apporter un petit peu du factuel là dessus et on va essayer de comprendre tout ce qui s'est passé et d'espérer vivre un petit peu de cette passion de manière j'ai envie de dire inside alors on va revenir déjà sur l'année 2020 qui se passe on va dire plutôt bien pour vitality c'était une très très bonne année de vitality pas aussi bonne que celle de 2019 mais une très bonne année quand même faut pas l'oublier donc on finit 5 6e sur le premier tournoi de l'année rien d'inquiétant c'est le début etc voilà on n'en veut à personne derrière on enchaîne et on finit premier des blasts après on enchaîne encore on finit premier des IUM Beijing on finit sur le podium encore une fois des blasts suivantes second de la Dreamhack Open 3 4e etc 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 bon je vais pas aller jusqu'au bout mais vous avez le tableau vous voyez très bien que on est plus ou moins dans le carré final à chaque fois on finit premier des événements ou alors deuxième et derrière on va faire une petite comparaison maintenant avec l'année 2021 et vous allez voir les changements qui sont plutôt significatifs donc on commence cette année 2021 avec un top 16 voilà avec un top 16 des blasts après on enchaîne avec les ESL Pro League où on finit encore une fois 16e on enchaîne avec les IUM Katowice et on finit 12e et derrière on finit sur les blasts où on finit 3e on finit sur un podium et là vient l'heure du changement parce que toute la communauté c'est pas dû à la communauté qu'il y a eu les changements mais toute la communauté voit déjà qu'il y a quelque chose qui manque etc on voit que le ZIWU peut être un peu moins bon peut-être RPK qui est mauvais peut-être Mizuta qui était un mauvais choix etc bon bref il n'y a rien qui va vous le voyez on passe de carré final premier, deuxième de absolument tous les tournois donc un prétendant à être numéro 1 mondial un prétendant à être la meilleure équipe du monde un prétendant même pour les joueurs individuels à faire partie des meilleurs à 16e, 12e de tous les tournois c'est à dire un outsider quoi juste un outsider, un participant au tournoi peut-être essayer de grappiller des demi-finales passer en play-off c'est les objectifs quoi donc là clairement il faut faire du changement et côté Vitality on peut leur faire confiance là-dessus ils sont assez j'ai envie de dire réactifs Vitality est quand même connu sur absolument tous les jeux vidéo que ce soit CSGO, Rocket League, Fortnite, FIFA etc quand tu perfs pas chez Vitality tu es très vite remplacé ou en tout cas il y a une gestion humaine qui est faite de ce côté là et là donc vient le changement de kicker RPK que la communauté a pas bien pris dans le sens où quand même RPK c'est quelqu'un qui est cher à notre coeur qu'on connait depuis des années qui est un nounours et puis en plus on n'a pas l'impression que c'est lui le problème chez Vitality c'est ça que je pense que la communauté a ressenti surtout pour recruter Kyochit mon petit frérot Kyochit parce que ben voilà il a des multi-comptes Vagban etc avec une histoire rocambolesque j'ai fait une vidéo là-dessus vous pouvez aller la voir sur sa famille, ses frères, ses oncles, son papa qui sont tous des cheaters sauf lui et que les comptes leur auraient appartenu à eux et pas à lui donc de ce côté là voilà médiatiquement le coeur n'y est pas autour des fans remplacer un monument de la scène qui est très 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 adulé qui est très apprécié par tout le monde par quelqu'un qui est tout l'inverse entre guillemets au moins en termes de réputation c'est pas fou donc là Kyojin mais je le dis encore une fois Kyojin est un très bon choix on voit que l'idéologie de Vitality c'est de construire un projet pour le futur à ce moment là c'est donc pour faire une phase de transition ils pensent déjà au cycle suivant c'est comme une sorte de centre de formation voilà Vitality c'est pas une équipe qui a les moyens comme G2 c'est ces deux idéologies différentes en fait G2 par exemple ils ont vraiment la mentalité de on va chercher les meilleurs joueurs et on fait du renforcement et on paye cher c'est ambiance Real de Madrid quoi alors que Vitality c'est plutôt une ambiance arsenal tu vois on a les moyens de faire du recrutement mais on est quand même dans le centre de formation on gère un peu notre économie et on fait des choix on essaye d'accompagner les joueurs de les construire de les faire progresser c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Mizuta c'est ce qu'ils ont voulu faire avec Ziou et là c'est ce qu'ils veulent faire aussi avec Kyojin accompagné de Apex accompagné de Shox qui vont pouvoir un petit peu encadrer ces gens là et de voir ça sur le futur j'explique aussi donc je pense que c'est comme ça que Vitality voit les choses et donc eux ils veulent prendre un Kyojin qui va être quelqu'un en devenir pour le futur pas forcément dans 3 mois pas forcément dans 6 mois Vitality voit vraiment les choses beaucoup 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 plus sur la durée et derrière on voit les résultats avec Kyojin qui sont moyens c'est un poil mieux qu'avec RPK parce qu'avec RPK ça faisait du top 16, top 12 comme vous l'avez vu et là derrière on fait top 3, 4 au premier événement top 7 et top 7 aux événements derrière donc encore une fois on n'est pas un prétendant pour être un champion on voit qu'on n'est plus un prétendant au final on n'est plus un prétendant pour être meilleure équipe du monde on n'est plus du tout dans cette école là mais on voit qu'on progresse on voit qu'individuellement ça commence à progresser donc là maintenant on va voir une partie des statistiques et je vais vous expliquer pourquoi les statistiques vont me faire mentir et je vais essayer d'apporter moi mon raisonnement là-dessus on voit que Ziwoo par exemple en 2020 il avait un rating de 1,29 et le numéro d'impact c'est 1,38 je ne sais pas sur quoi il est basé là-dessus et derrière nous en 2021 on est sur 1,28 et 1,35 c'est plutôt similaire comme vous pouvez le voir donc on va me dire mais non mais Ziwoo il n'a absolument pas baissé de niveau on passe à Shox Shox on est sur 1,05 de rating et 2021 on est sur du 1,01 c'est plutôt similaire donc pourquoi dire que Shox a régressé pareil Mizuta c'est l'inverse il y a carrément une progression côté Mizuta et pour le coup je trouve que Mizuta a progressé c'est vraiment lui je trouve que c'est vraiment significatif il est sur 0,99 de rating alors que sur 2021 il est sur du 1,02 Apex on régresse on passe de 1 de rating à 0,97 pour RPK j'ai fait une comparaison avec Kyojin pour RPK on était sur du 1,01 de rating on avait un ADR de 70 donc l'ADR les gars c'est la moyenne des dégâts qu'on fait par Rund donc c'est une des stats les plus importantes pour Kyojin on est sur 0,98 de rating et surtout on est sur 66 d'ADR c'est un peu moins mais on est plutôt similaire et donc là vous allez me dire bah non Ziwoo n'a pas régressé Shox n'a pas régressé Mizuta n'a pas régressé il n'y a que Apex un petit peu mais pas ouf le truc c'est qu'en fait quand on compare les statistiques de 2020 on a plus de matchs que 2021 étant donné qu'on va jusqu'en finale des événements donc forcément on joue les 8ème on joue les quarts on joue les demi et on joue la finale donc forcément on a plus de matchs être statistiquement plus élevé ou statistiquement équivalent à 2021 en sachant qu'on joue plus de matchs c'est beaucoup plus difficile donc en 2021 ils ont les mêmes stats alors que c'est plus difficile et surtout quand tu vas jusqu'en finale ça veut dire qu'au quart de finale en demi-finale et en finale t'as joué des Cador t'as joué des Navi t'as joué des Astralis t'as joué des Liquid t'as joué des Heroic qui étaient très très bons l'année dernière t'as joué bon voilà vous avez compris tu joues vraiment pas forcément les mêmes équipes alors que là on est éliminé en pool donc être positif en pool alors qu'on joue des équipes qui sont à notre portée et faire exactement les mêmes statistiques c'est pas du tout pareil c'est comme si toi tu faisais un match le dimanche de foot et tu disais j'ai marqué 4 buts oui t'as marqué 4 buts mais Mbappé lui il marque 4 buts au Stade de France contre tu dis des bêtises tu dis un nombre calculable de bêtises vous avez compris un petit peu le truc donc en fait les statistiques me font mentir parce qu'on dit non mais ça a pas régressé les stats sont les mêmes 2020, 2021 oui mais on joue pas les mêmes équipes on joue pas le même nombre de matchs on joue pas les mêmes les mêmes événements on n'est pas du tout au même niveau auquel on évoluait un an auparavant donc pour moi on a régressé statistiquement non mais je vous prouve qu'on a régressé derrière le bilan de 2021 parce que ça suit encore donc on finit 4ème 7ème 8ème 16ème 16ème 12ème 12ème et on finit par un petit podium au blast qui était qui était salvateur qui nous a donné un peu d'oxygène et on va dire qu'il y a eu une petite progression il y a eu des changements de rôle aussi rappelez-vous qu'au début de l'année avec le changement Mizu Takyojin on les a mis sur les mêmes BP c'était des profils fixes donc c'était des fixes BP qu'on a mis tous les deux ensemble c'était vraiment une catastrophe le niveau de jeu fait par les deux au même endroit donc on a dû les séparer donc on a dû entre guillemets prendre Kyyojin avec un Shox et le mettre en binôme avec Shox donc Shox il le drive un peu il le colle il le redirige il lui dit vas-y place-toi là vas-y t'inquiète mets-toi ici je te mets une flash quand t'as besoin ou alors toi tu te mets là tu me mets une flash quand j'ai besoin voilà un petit peu de drive un petit peu d'aide je pense que c'est ça qui a fait qu'on a vu une petite progression et du mieux côté Kyyojin et côté Mizu Tak qui était géré par Apex donc les deux et on a Zewoo qui était en électron libre un peu tout seul sauf que Zewoo c'est pareil ça reste un jeune joueur ça reste quelqu'un qui a un profil de discrétion de pureté de Zewoo c'est pas un playmaker c'est un playmaker c'est un scoreur c'est un playmaker parce que c'est lui la pierre angulaire du jeu mais Zewoo c'est aussi quelqu'un qui doit être drivé Zewoo c'est quelqu'un sur qui on doit construire du jeu sur lequel il doit avoir des supports donc lui aussi a besoin d'un Apex pour l'aider pour lui mettre des flashs pour le supporter pour lui mettre une smoke pour lui mettre une mollo pour le dégager d'une situation difficile et donc c'est pour ça que moi j'arrive avec mon raisonnement je dis pas que c'est ma vérité je dis pas que c'est la vérité mais c'est ma vérité en tout cas c'est pour ça que je trouve que même Zewoo il y a une baisse de niveau parce qu'il est pas supporté alors que lui aussi a besoin de support en fait Zewoo a besoin de support c'est pour ça que quand j'avais fait ma vidéo sur les top 1 et les comparaisons notamment avec Simple je trouvais que Simple était beaucoup plus complet que Zewoo parce que Simple c'est un autre profil humain humain je dis bien humain c'est quelqu'un qui a du caractère beaucoup plus que Zewoo c'est quelqu'un qui drive une équipe c'est un capitaine c'est quelqu'un qui a du leadership donc c'est quelqu'un qui a du libre arbitre de l'autonomie et de la prise d'initiative Zewoo non il va avoir de la prise d'initiative oui mais il va le faire naturellement avec ses moves il va pas forcément le call il va pas forcément le diriger du jeu dire ouais vas-y tiens toi tu vas me suivre tu vas mettre une smoke ici je vais faire ci je vais faire ça Simple va le faire pas Zewoo Zewoo a besoin d'être aidé Zewoo a besoin d'être supporté et donc c'est pour ça que je trouve que les statistiques nous font mentir j'espère j'espère que cette idée de vidéo vous aura plu pour faire une petite comparaison 2020-2021 ça reste un message d'espoir ce que je suis en train de faire parce que on voit qu'il y a une transition voilà on veut mettre à la retraite des joueurs plus ou moins parce que c'est des gens qui en ont marre un petit peu de jouer aussi peut-être des RPK des Existence des Smith etc des Kyoshima ils sont tous partis parce que voilà peut-être qu'ils ont fait leur temps ils ont gagné l'argent qu'ils voulaient ils ont accompli ce qu'ils voulaient accomplir dans l'e-sport et donc ils ont plus forcément l'envie la fin la motivation de tout péter donc Vitality le voit Vitality sont des gens très intelligents il y a du staff qui est très très expérimenté là-dedans et ils veulent apporter un encadrement le plus professionnel possible et surtout sur le long terme donc ça veut dire que kicker RPK c'est dégraisser de la masse salariale prendre un Kyojin prendre un Mizuta c'est de la masse salariale qui est beaucoup plus petite que celle d'un RPK d'un Shox etc donc peut-être que dans le futur ces mecs là sont juste là pour encadrer pour coacher pour voilà construire ces joueurs là et après on va de nouveau briller côté Vitality c'est ce qu'on espère je pense de leur côté je pense qu'on est sur un cycle et qu'ils veulent recréer une boucle positive mais dans 6 mois dans 8 mois parce que ça va prendre du temps ça va prendre du temps je pense qu'il faut se résigner je pense qu'il faut accepter le fait qu'on ne soit plus une équipe numéro 1 mondiale avec des prétentions à dire on veut être numéro 1 je pense qu'on n'en a pas les capacités avec un roster comme il est là parce qu'on a beaucoup trop peu d'expérience pour le moment normalement tu es censé avoir 3 joueurs expérimentés 3 pivots par l'heure on va dire ça comme ça un lead, un co-lead et quelqu'un qui sait se gérer tout seul en général c'est comme ça dans des équipes quand tu les construis et 2 joueurs entre guillemets que tu peux avoir style pépite avec des profils voilà intéressant c'est pour ça que je reviens encore une fois à ce que j'avais dit dans une vidéo je trouvais que l'apport d'un body l'apport d'un joueur comme body au lieu d'un kyujin j'aurais préféré parce que body sait se gérer quand même tout seul il a quand même eu de l'expérience à un niveau international bon je fais une parenthèse dans une parenthèse mais c'est encore une fois pour vous donner du contexte et expliquer un petit peu les propos que j'ai eu par le passé dans certaines vidéos que les gens ne comprennent pas parce qu'à chaque fois je me bats dans les commentaires avec les gens qui disent Malek tu dis de la merde Zibou il est fort il avait 1.32 de KD là il est à 1.31 de KD donc il n'a pas régressé t'es en train de dire de la merde moi je sens je vois les matchs et je sens qu'on n'a pas du tout le même impact d'accord si on fait top 1 avec 1.32 de KD et si on fait top 16 avec 1.32 de KD c'est que clairement on est juste en train de battre des noobs entre guillemets pour eux c'est des équipes abordables quand tu éclates tout le monde en face de poule que tu roules sur tout le monde t'as 1.62 de KD et qu'après tu perds ton match éliminatoire avec 0.80 de KD la moyenne des deux ça fait 1.32 de KD mais au final t'as un tournoi où tu finis premier et t'as un tournoi où tu finis 16ème est-ce que c'est pas mieux de finir premier ou est-ce que c'est mieux de finir 16ème moi les stats j'en ai rien à faire ce que je veux c'est du ressenti et quand je regarde les matchs à l'heure actuelle je trouve qu'il y a eu une grosse baisse de niveau mais j'arrive à l'expliquer je le comprends et je prends mon mal en patience parce que je sais qu'on est en train de recréer un cycle côté vitality c'est ce qu'on veut en tout cas et ça va prendre du temps voilà ça va prendre du temps et je pense qu'RPK avec RPK ça aurait été mieux pourquoi alors ça s'est mal passé avec RPK parce que les trois premiers mois de 2021 se sont très mal passés je pense que c'est parce que voilà l'ambiance c'était la fin d'un cycle peut-être que l'ambiance n'était pas là la motivation l'envie le travail n'était plus là et donc il fallait faire un changement mais je suis pas sûr que RPK était le bon choix personnellement ou en tout cas peut-être que lui c'était le bon choix mais en tout cas l'apport de Kyojin pour moi je pense qu'il y avait mieux à faire mais on va prendre notre mal en patience et accepter les choix des professionnels qui dirigent vitality en tout cas j'espère que cette chronique vous aura plu ce thème vous aura plu j'ai l'intention de le faire sur G2 si ça vous intéresse parce qu'il y a beaucoup à dire sur G2 aussi j'espère que vous allez accepter de me laisser faire cette vidéo j'attends quand même vos réactions et merci à tous ceux qui like, commentent et s'abonnent merci beaucoup les gars et s'abonnent merci beaucoup merci merci merci